ok donc cher invité vous avez la parole pour vous présenter dans un premier temps et on va continuer à partir de là merci merci beaucoup bienvenue à tous je m'appelle Noah Boji Aïkido je suis DGA à café informatique mais j'ai été j'ai scénar de projet sur cloud erac qui est le data center dont nous allons parler aujourd'hui dont j'occupe pour le moment la fonction de directeur voilà un peu qui je suis je suis ingénieur réseau je suis dans le secteur depuis un petit moment ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans le secteur voilà très rapidement pour me présenter bonjour à toute la communauté je vois pas mal de monde que je retrouve bonjour à tous je ne t'entends pas oui désolé je disais que je suis content que tu aies fait la transition en même temps avec café parce que je ne savais pas quel casquette tu portais aujourd'hui exactement mais c'est bien que tout ça clarifier dès le départ alors nous avions il y a quelques jours quelques semaines lui l'information concernant cloud erac mais qu'est-ce que c'est exactement cloud erac mais peut-être avant ça qu'est-ce qu'un data center si en parlant de cloud erac tu peux nous situer qu'est-ce que c'est exactement d'état très bien merci beaucoup pour la question donc cloud erac c'est justement un data center un data center que nous avons conçu selon la norme tiers 3 plus à ce data center il est situé à l'omé au togo et aujourd'hui les services que nous offrons c'est des services de colocation et de cloud computing maintenant la question on peut se poser c'est qu'est ce qu'un data center donc un data center au centre de données c'est une infrastructure informatique composée d'un réseau d'ordinateurs d'espaces de stockage et d'équipements de télécommunications cette infrastructure s'est utilisée par une entreprise ou par plusieurs entreprises dans le cadre de colocation pour organiser et traiter de grandes quantités d'informations donc le data center c'est un ensemble d'éléments qui regroupe des systèmes de stockage des systèmes de de serveurs des commutateurs des firewalls des routers etc mais vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le data center par défaut il sert uniquement à héberger une infrastructure informatique donc si vous voulez vous allez avoir par extension vous allez avoir ce qu'on appelle les salles les salles informatiques qui sont en griffes de mini data center et vous allez avoir des centres spécialisés qui ne vont faire que héberger des données pour des sociétés tierces donc dans le cadre de figure ici data center de café informatique enfin de cloud erac excusez moi va servir à héberger les données pour des clients pour des partenaires alors quels sont les clients vous allez me demander quels sont les clients qui sont visés probablement par le projet aujourd'hui il s'agit c'est essentiellement et avant tout du b2b mais ça touche un peu toute la communauté haïti togolaise et étrangère parce que faut pas oublier que le data center n'est pas uniquement pour les locaux nous avons enfin il y a des clients internationaux qui vont aussi se joindre au service et plus spécifiquement nous allons avoir les banques les banques de la place qui ont besoin d'avoir des sites de secours nous allons avoir les micro finances qui n'ont peut-être pas l'infrastructure nécessaires pour pouvoir digitaliser leur infrastructure les assurances les fournisseurs d'accès les compagnies aériennes les pétroliers les écoles les universités etc et tous les entrepreneurs dans le domaine de l'informatique qui souhaitent avoir une infrastructure dans un environnement sécurisé peuvent avoir accès au data center vont louer des services au niveau du data center je vais continuer alors je suis donc on peut dire qu'un d'état center en fait c'est plusieurs salles informatiques et bien plusieurs salles serveurs en on peut dire ça comme ça tout à fait alors ça va être ça peut être une grande salle serveur qui va être dans un environnement encore une fois les éléments importants dans le data center c'est le ce qu'on appelle le sec c'est à dire la sécurité l'électricité et la climatisation ce sont trois éléments qui sont très importants pour les infrastructures informatiques donc effectivement data center va être une grande salle serveur dans laquelle on va pouvoir stocker des infrastructures informatiques et réseaux alors quand je vois un peu la première liste de clients visée je suis un peu j'aime quelques doutes peut-être ma question suivante c'est est-ce qu'on a déjà la liste des offres en termes de coûts et services pour avoir une idée à peu près de qui peut se offrir les services de cloud alors oui nous avons aujourd'hui une liste de services que nous allons offrir pour commencer je pense que data center qui dit data center ouvert au public parle de colocation c'est à dire qu'il va s'agir d'offrir la possibilité à tous ceux qui ont des équipements informatiques des serveurs des routeurs ou autres de pouvoir intégrer de pouvoir héberger dans notre data center leurs équipements donc il va s'agir de pouvoir prendre un espace dans un rack un rack ça va être une armoire informatique que nous avons alors aujourd'hui par exemple dans le data center cloud et rack nous avons 44 armoires informatiques dans laquelle des utilisateurs ou ceux qui le souhaitent peuvent mettre leur serveur donc on va mettre le serveur dans le rack on va l'alimenter en énergie et on va assurer toute la sécurité qui va avoir autour de cet équipement informatique en dehors de ça nous allons avoir aussi ce qu'on appelle le service eyes and hands qu'est ce que ça veut dire lorsque vous allez mettre votre serveur dans un data center il se peut que vous ayez besoin de faire des opérations des opérations qui ne peuvent pas se faire à travers le réseau mais qui vont nécessiter une intervention humaine et là ce qui va se passer au lieu de vous faire déplacer pour venir dans le data center pour faire l'opération vous pouvez demander aux ingénieurs qu'il y a dans le data center de faire certaines opérations par exemple de regarder sur le serveur quel est le bouton qui est allumé qu'est-ce que la lettre clignote est-ce que ça c'est le service eyes c'est à dire les yeux est-ce que la lettre clignote est-ce que l'alimentation est bien démarrée est-ce qu'il y a un message d'alarme sur ce le serveur et ça veut dire tapez moi cette commande peut-être vous avez besoin de redémarrer le serveur et il ya une commande que vous avez tapé spécifiquement l'ingénieur va pouvoir taper ces commandes là pour vous et ce service ça s'appelle eyes and hands et ça accompagne le service de colocation maintenant pour cloud erac spécifiquement ce que nous avons identifié et ce que nous avons vu c'est que pour pouvoir héberger une infrastructure informatique vous avez certainement besoin de mettre du matériel spécialisé et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir du matériel spécialisé ou d'avoir de une infrastructure redondante ou performante donc nous avons développé un cloud public le cloud public ça va permettre aux utilisateurs ceux qui le veulent de pouvoir créer des serveurs virtuels donc je donne un exemple vous avez développé une application et cette application vous souhaitez qu'elle soit hébergé comme ailleurs un milieu de sur deux que ce soit sur un site web vous voulez que ce soit un serveur donc vous allez créer en quelques clics en ligne vous allez créer une machine virtuelle tout comme nous le faisons avec vmware ou autres pour ceux qui sont spécialisés c'est à dire que vous allez créer une machine en griffes virtuels qui vont qui va vous permettre de pouvoir installer votre application déployer le service que vous voulez sur une machine qui sera connecté sur internet donc on va avoir un cloud public qui va permettre donc à tous les utilisateurs et utilisateurs de créer des serveurs privés virtuels on peut en avoir un ou plusieurs en fonction du type de service que vous voulez offrir nous allons vous offrir aussi la possibilité d'avoir un cloud privé le cloud privé qu'est ce que ça va être nous allons développer pour vous un cloud mais qui va vous être spécifiquement dédié donc le matériel tout le matériel qui va composer ce cloud sera uniquement pour vous et vous allez être en mesure de pouvoir créer des machines virtuels encore une fois des serveurs virtuels que vous allez pouvoir mettre en réseau si vous voulez un serveur de base de données isolé si vous voulez un serveur d'application isolé vous allez pouvoir mettre tout cela sur ce cloud qui vous est privé et qui ne va pas se mélanger au cloud public donc tout va dépendre un peu de ce que vous voulez faire du niveau de sécurité peut-être que vous voulez ou du niveau de confidentialité que vous voulez atteindre etc nous allons offrir aussi ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité et les plans de continuité d'activité pour les entreprises alors qu'est ce que ça va être un plan de reprise d'activité on suppose que vous avez votre infrastructure qui est chez vous et qu'il ya un sinistre ou qu'il ya un problème nous allons vous accompagner pour pouvoir faire des sauvegardes des données de telle façon ce que s'il ya un problème sur votre site principal vous serez en mesure de pouvoir restaurer les données et reprendre l'activité par contre dans le plan de continuité d'activité voilà la légère nuance vous allez avoir un peu la même chose c'est à dire une copie des données qui vont venir au niveau du data center par exemple mais lorsque vous allez avoir un sinistre chez vous plutôt que restaurer l'infrastructure à partir des sauvegardes que vous allez faire vous allez pouvoir lancer ou continuer à travailler en utilisant le data center en attendant de remettre en place votre système d'information donc c'est ce qu'on va voir ce qu'on va appeler donc les plans de reprise d'activité et les plans de continuité d'activité enfin nous allons offrir des services de sauvegarde donc si vous avez une infrastructure chez vous et que vous voulez sauvegarder les données vous pouvez le faire dans le data center en copiant toutes les données que vous avez sur une espace de stockage qui va vous être dédié pour pouvoir stocker vos informations d'accord super donc là j'ai noté 7 services eyes and hands colocation le cloud public cloud privé plan de continuité plan de reprise d'activité et sauvegarde donc pour ceux qui nous ont rejoint il ya quelques minutes nous sommes en train de parler de data center plus précisément de cloud impact nous étions en train d'aborder des services alors ma la question je dirais peut-être logique qui suit est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts de ces services là ou sinon où est-ce qu'on peut trouver les coûts de ces services là pour avoir une idée alors on peut avoir une idée grosso modo des prix tout va dépendre en fait de ce qui va être hébergé de comment ça va l'être pour avoir une idée de par exemple la colocation il ya des espaces de u puisqu'on va commencer la colocation on va mettre les équipements dans un rack vous pouvez louer le rack entier ou bien si vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas besoin de ce rack entier vous pouvez louer ce qu'on appelle des espaces dans le rack et ces espaces là sont sud divisés en unités qui s'appelle des us pour ceux qui s'y connaissent c'est l'équivalent de je dirais une dizaine enfin une dizaine de centimètres donc vous pouvez louer à partir de deux us et vous regardez autour de 75 mille francs par mois maintenant vous pouvez louer un demi-rack j'ai pas le tarif exact en tête mais on est autour de 600 mille francs et un rack entier sera autour de 1 million de voire un peu plus ça c'est le premier élément ensuite on va donner par défaut une capacité une capacité en termes d'énergie qui vont accompagner l'hébergement mais si vous avez besoin de plus de capacités aussi vous consommez plus il y aura un petit supplément qui sera facturé donc tout ça là va dépendre aussi ça c'est pour donner une idée grosso modo mais lorsque le client vient on va déterminer spécifiquement quels sont besoins pour pouvoir démarrer enfin voir comment il est facturé maintenant pour ce qui concerne le cloud public les vps il va s'agir de ça peut aller n'importe où ça dépend de la capacité que vous voulez prendre puisque vous pouvez créer le vps en fonction de vos besoins donc si vous avez besoin d'une machine d'un serveur qui va avoir peut-être 256 gigas de ram 8 corps en termes de cpu et un disque dur de 1 tera il va avoir son prix mais vous pouvez aussi avoir besoin ne serait-ce que de 1 gf1 peut-être 8 gigas de ram peut-être simplement même 20 gigas de disque dur et un corps qui va avoir son prix donc tout va dépendre un peu de la taille de la machine virtuelle que vous allez créer mais si vous voulez une machine standard qui est autour de 4 gigas de mémoire et 100 gigas de disque dur plus de corps je pense qu'on est autour de 16 000 francs le mois pour donner une petite idée des coûts alors encore une fois c'est très spécifique aux besoins des clients et tout cela pourra être déterminé en fonction des besoins qui seront exprimés d'accord donc je rappelle un peu pour ceux qui ne sont pas trop technique ou du domaine lorsque vous avez un serveur en interne à maintenir il en a parlé tout à l'heure il y a des paramètres qu'il faut considérer notamment le courant la climatisation la sécurité que ce soit la sécurité physique qui a assez à la salle ou pas la gestion des privilèges tout ça et donc avoir un data center c'est quelque part déléguer toutes ces tâches là ou ces ressources à gérer à une autre entité et donc ce réflexe peut-être que certains auront à dire ça coûte cher non c'est une question d'évaluation ce même coût que tu ne voudrais pas payer à quelqu'un c'est quelque chose que que toi même tu allais payer si tu gardais ou bien si tu gérais toi même le serveur de bout en bout alors les l'autre question aussi qui vient souvent ou bien avant que je n'arrive à la vraie question même est-ce que aujourd'hui avec la qualité d'internet que nous avons et aussi avec voilà le fournisseur d'électricité la société et peut-être ceux qui sont sur panneau solaire est-ce que le l'environnement l'écosystème togolais facilite la mise en place d'un data center déjà au niveau de cloud enrac avant que je ne parle même du côté du client est-ce que cloud enrac a tout bien sûr mais je veux quand même demander à toutes les garanties pour assurer et l'internet et l'énergie et tout ce qu'il faut en fait merci beaucoup pour la question je pense que c'est une question très importante parce que le data center c'est avant tout une question de confiance avant tout une question de qualité de fiabilité donc effectivement je vais revenir un peu sur cloud erac en disant que c'est un data center conçu selon la norme tier 3 plus qu'est ce que ça veut dire alors pour revenir un peu à ce que ça veut dire sur le plan électrique nous avons besoin de pouvoir nous avons nous allons avoir deux chaînes électriques complètement indépendantes qu'est ce que ça veut dire deux chaînes électriques je vais avoir une arrivée de la ct sur un transfo d'un côté et une autre arrivée de la ct sur un autre transfo de telle façon à ce que si un problème parce que je veux pouvoir alimenter mes serveurs de manière continue et si j'ai un problème sur une chaîne électrique je dois pouvoir travailler sur l'autre chaîne en attendant que la deuxième chaîne ne reprenne donc nous allons avoir deux systèmes d'énergie qui vont arriver dans le data center ces deux systèmes vont passer au niveau de cloud erac dans des régulateurs de tension les régulateurs de tension vont permettre de corriger tout ce qui va être instabilité sur le réseau électrique avant de l'injecter dans la salle électrique mais en parallèle nous allons avoir deux groupes électrogènes qui vont travailler qui vont pouvoir travailler en cas de coupure et ils sont indépendants sont sur deux chaînes indépendantes ce qui veut dire que même si la ct n'est pas là le groupe électrogène doit pouvoir prendre le relais le temps que la ct revient et les groupes électrogènes ont été conçus pour avoir une autonomie de 72 heures donc on peut imaginer que si la ct ne travaille pas pendant trois jours je peux travailler sur une chaîne uniquement à partir du groupe électrogène l'autre chose c'est que nous allons avoir la salle d'énergie qui va avoir des bactéries et des onduleurs donc si lorsqu'il va y avoir la coupure de courant si le groupe enfin le temps que le groupe ne démarre l'onduleur va prendre le relais pour ne pas que les équipements électriques ne s'éteignent donc nous allons avoir le régulateur de tension nous allons voir d'abord la ct et le groupe électrogène qui vont rentrer dans un régulateur de tension qui va corriger les aléas ou les problèmes d'énergie qui pourraient y avoir et ça va rentrer dans une salle d'autonomie d'énergie nous allons avoir un onduleur qui va permettre d'assurer pendant la coupure ou le basculement entre la ct et le groupe électrogène l'énergie au serveur et donc vous allez avoir une chaîne comme ça d'un côté et vous allez avoir une autre chaîne de l'autre et à la fin ces deux chaînes là sont connectés sur le même serveur si vous voulez les serveurs qui sont hébergés dans un data center ont en général deux alimentations ces deux alimentations sont indépendantes l'une de l'autre et ne tournent pas forcément simultané donc si une chaîne si vous débranchez le l'alimentation d'une face si vous enlevez le câble d'une des alimentations dans des serveurs le serveur peut continuer à tourner ce qui permet que lorsque vous allez avoir un problème d'électricité sur une chaîne vous pouvez faire la maintenance sur une chaîne l'autre chaîne va prendre le relais etc donc on garantit l'électricité à partir de là pour ce qui est de la climatisation c'est un peu le même système c'est à dire que nous allons avoir deux systèmes de climatisation et c'est pas n'importe quelle climatisation on parle pas de climatiseur classique de nos de nos bureaux il s'agit de climatiseurs de précision alors ces climatiseurs de précision qu'est ce qu'ils vont faire ils vont maintenir la température de l'environnement autour de 25 degrés constamment mais on va gérer aussi les aspects d'humidité dans la salle alors ce qu'il faut savoir c'est que pour un serveur pour qui travaille dans un environnement type optimale il faut que le il faut qu'il en a un degré d'humidité donné si c'est trop sec on va créer des courts circuits si c'est trop humide on va endommager les infrastructures donc il faut pouvoir maintenir le à niveau d'humidité et de température pour que l'infrastructure pour que les serveurs qui sont dans votre data center puissent être travaillé de manière optimale au niveau de la sécurité on va dire on parlait tout à l'heure de sécurité la sécurité physique qu'est ce que c'est d'abord tout l'environnement du data center de cloud erac est protégé par des caméras de surveillance donc dès dès que vous arrivez déjà dans le data center vous êtes en charge par les caméras de surveillance qui vont vous suivre pendant tout votre cheminement dans l'infrastructure donc c'est pour garantir la sécurité et tout ça là c'est enregistré ensuite l'accès c'est ce sont des accès biométriques et les portes sont des portes qui sont c'est pas des portes en bois qu'on peut défoncer ce sont des portes en métal nous allons avoir un système de détection d'intrusion ou de vibrations nous allons voir un système de détection et d'extinction d'incendie automatique donc dans la salle nous avons des détecteurs de fumée des détecteurs d'incendie et nous avons un système de détecte qui va enclencher en cas de d'incendie ou en cas de fumée qui va détecter qui va envoyer directement des gaz qui vont éteindre un incendie nous allons avoir ce qu'on appelle un système de détection de fuite d'eau c'est tout ça c'est dans le sens de de protéger le data center parce que c'est vrai on pense parfois d'un incendie à d'autres choses mais il peut y avoir des fuites d'eau des canalisations d'eau qui se cassent et qui mettent en danger votre infrastructure donc on va avoir un détection un système de détection de fuite d'eau on va avoir un système anti rongeurs c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais dans les salles serveurs vous pouvez avoir des rongeurs qui vont venir grignoter les câbles que ce soit les câbles réseau que ce soit les câbles électriques et qui vont mettre en danger votre infrastructure donc on a un système qui qui vont chasser les rongeurs enfin nous allons avoir une présence physique bien entendu d'agents de sécurité qui assure la sécurité physique du site contre toute intrusion contre des accès non autorisés maintenant ce qui concerne le data center ce qu'il faut noter c'est que cloud erac nous le voulons carrière neutral ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voulez héberger votre infrastructure informatique mais que vous voulez que l'opérateur qui va vous donner la connexion internet soit enfin vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir cloud erac vous fournir la connectivité internet vous allez pouvoir choisir l'opérateur que vous voulez le ou les opérateurs que vous voulez pour pouvoir alimenter votre infrastructure à haïti maintenant ce qu'il faut noter c'est que aujourd'hui le cloud erac est connecté au point d'échange ce qui veut dire que quel que soit le fournisseur d'accès sur lequel vous êtes connecté vous allez pouvoir accéder au data center avec des tables de latence de l'ordre de deux à trois millisecondes versus si vous avez si vous passez par l'international par d'autres opérateurs pour arriver et enfin le data center le service cloud lui même dispose de deux liaisons trois liaisons en réalité redondé pour assurer la continuité de d'internet pour l'infrastructure cloud que nous allons avoir sur place voilà un peu pour présenter les mesures de sécurité qui sont en place pour la maintenance du data center cloud erac et toutes ces mesures là font partie de la de ce que nous appelons la norme dans le design nous avons tenu compte de la norme tiers 3 plus de uptime institute je on pourra revenir dessus un peu plus tard si on a un peu de temps d'accord merci beaucoup et je pense que les mesures prises sont très intéressantes même c'est vrai que ceux qui sont du domaine vont encore le moment où nous viendrons pour signer le contrat ou demander encore plus de détails de confirmation sur sur certains aspects bien pointus mais pour quelqu'un qui pour un néo fixe voir toutes ces mesures là quand même c'est rassurant de voir que ça n'a pas été fait sur un coup de tête alors il ya une question que je vais prendre rapidement dans le chat vu qu'on a commencé par parler de la sécurité la question elle est celle ci quel est le niveau de sécurité des données hébergé dans ce cloud comment pourriez vous rassurer vos clients vis-à-vis de la fuite de données alors c'est une question qui est très intéressante j'avoue que c'est une question qui revient très souvent parce que lorsqu'on parle de cloud de manière générale les gens tendance à s'inquiéter de la fuite des données donc je pense que je vais répondre à plusieurs niveaux le premier niveau d'abord c'est ce qui va concerner l'infrastructure elle même donc tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'infrastructure on a parlé d'un certain nombre de certaines mesures de sécurité sécurité physique qui empêche justement l'accès à la salle où sont hébergés le tout ce qui est cloud et autres éléments en dehors de la sécurité physique maintenant nous allons parler de la sécurité au niveau du réseau au niveau du réseau tout à l'heure on parlait d'infrastructure cloud cette infrastructure cloud est assez avancée nous avons des firewall de firewall en réalité encore une fois tout ce qui est dans le data center est redondé donc nous allons avoir de firewall qui vont permettre de protéger contre les inclusions qui vont venir du réseau et maintenant au niveau des données même au niveau des disques durs nous allons avoir des données qui vont être encryptées sur le disque dur donc tous ces éléments là permettent d'assurer la sécurité au niveau du cloud il ya d'autres il ya d'autres choses qu'on pourrait développer qui sont beaucoup plus techniques mais à de manière générale voilà comment je pourrais résumer pour rester un peu alors il ya une autre question quelles sont en substance les clauses de garantie dans les contrats de partenariat fournitures de service qui garantit la sécurité des données je pense que c'est oui les clauses de garantie dans les contrats de partenariat fournitures de service du genre on ne le souhaite pas mais en cas de en cas de fuite de données qui est responsable comment est ce que ça se gère pour avoir une idée d'accord mais bien entendu en cas de fuite de données le celui qui héberge les données est responsable et je pense que on parle beaucoup de la nouvelle loi sur les données à caractère personnel et un certain nombre de responsabilités que nous avons vis-à-vis des clients qui sont hébergés chez nous maintenant comme je dis vous pouvez avoir deux types de clients en fonction de la sensibilité des données on ne vous oblige pas à héberger vos données sur le cloud public en fonction de votre sensibilité vous pouvez mettre en place votre cloud privé et mettre en place vos propres mesures de sécurité encore une fois nous n'hébergeons pas forcément des données pour la personne nous hébergeons aussi des infrastructures je reviens sur cet élément c'est la colocation donc si vous même vous avez un système d'information que vous voulez mettre en place vos propres politiques de sécurité vous pouvez mettre en place votre propre infrastructure votre propre cloud on peut vous accompagner dans la mise en place de ce cloud là et à partir de ce moment vous êtes maître de votre propre sécurité maintenant encore une fois nous avons des obligations de par la loi mais nous même en termes de partenaires nous avons des essais que nous devons offrir à nos clients pour garantir justement que leurs informations sont en sécurité mais de manière générale encore une fois je suis revenu sur les éléments qui concernent la sécurité des données qui sont dans le cloud public voilà donc c'est ces clauses là qui vont intervenir dans ce contrat alors j'avais une question qui était liée à l'aspect c'est à dire le niveau le aujourd'hui avec le la qualité d'internet que nous avons c'est vrai nous avons plusieurs fournisseurs aujourd'hui est-ce que un client qui choisit d'héberger cette donnée ou son infrastructure niveau de cloud est-ce que la qualité de nos bandes passantes aujourd'hui peut permettre de faire à dire de ne pas sentir que on a ces données à l'extérieur est-ce que le la qualité de la bande passante des fournisseurs aujourd'hui permet de le faire ou bien il faut carrément faire un abonnement spécialisé voilà merci beaucoup c'est c'est une question très intéressante la première chose c'est pourquoi avoir justement un data center au togo et pourquoi ne pas l'avoir peut-être à l'extérieur un premier élément c'est la proximité la proximité avec le client plus vous êtes proche de la source de l'information plus rapide est l'information donc ça c'est un élément très important qu'il faut garder à l'esprit on parle de 5g aujourd'hui 5g 5g qu'est la différence entre 5g et la 4g entre autres c'est non seulement la capacité de données pour télécharger mais les temps de latence et il est très important ça ne sert à rien en fait si vous voulez d'avoir de la 5g et avoir un temps dans latence de une milliseconde pour aller chercher des informations sur des serveurs en europe parce que le minimum que vous allez faire pour arriver en europe c'est 200 millisecondes alors que si vous avez un data center qui est sur place l'information est disponible pour vous en moins de trois ou quatre millisecondes parfois même une milliseconde tout dépend puisque vous êtes juste à côté de l'infrastructure donc c'est déjà un premier élément qui est très important maintenant la qualité de l'internet effectivement ça peut poser un problème mais c'est une des raisons pour laquelle aussi il faut mettre dans un data center je m'explique si vous hébergez votre serveur dans votre sur votre infrastructure et que vous êtes tributaire d'une seule connexion internet qui peut-être va tomber lorsque cette connexion ne marche pas vous êtes coincé deuxièmement cette connexion internet peut-être que vous l'avez dimensionné uniquement pour peut-être une utilisation interne vous imaginez peut-être que vous n'avez pas beaucoup de clients mais lorsque vous l'hébergez dans le data center d'abord vous avez justement cette garantie que vous avez la redondance en termes de disponibilité d'internet ça c'est un premier élément le deuxième c'est que cette banque passante là est plus ou moins j'ai envie de dire c'est pas le petit peut-être 20 mégas ou 50 mégas que vous prenez au bureau 100 mégas on parle de plusieurs gigas pour l'infrastructure donc ça permet d'avoir plus de fluidité quant à l'accès au niveau du data center alors tous ces éléments là justifient le fait de pouvoir héberger dans le data center mais au delà de toute chose je pense aussi que et pour moi il est très important de pouvoir qu'on parle de qualité d'internet aujourd'hui lorsque vous allez sur votre google votre gmail lorsque vous allez sur yahoo etc ce sont ces informations là sont hébergées dans des data center lorsque vous allez sur votre serveur lorsque vous ouvrez votre compte yahoo en réalité vous allez dans un data center qui est peut-être en europe qui est peut-être aux états unis et là-bas il est beaucoup plus loin mais avec l'internet que vous avez aujourd'hui vous êtes en mesure d'accéder à ces services là alors qu'est ce qui peut y avoir de mieux que l'avoir plus proche avec des temps de latence beaucoup moindre et je voudrais faire aussi une introduire une petite notion de le data center lorsqu'on en parlait c'est vrai on parle beaucoup de des banques ou des fournisseurs locaux la communauté haïti qui est au togo mais elle intéresse aussi beaucoup aller les fournisseurs de contenu extérieur je pense à on pense à google gafa de manière générale google amazon facebook etc qui vont avoir tendance à héberger sur le territoire des serveurs ça peut être des serveurs cash dans un premier temps mais ça peut être des serveurs toute une infrastructure pour desservir le pays pourquoi parce qu'il ya proximité avec les utilisateurs locaux et plus il ya cette proximité le mieux il va avoir plus de fluidité et on peut offrir donc un meilleur service donc parmi les clients du data center aussi c'est pas seulement les banques et autres ou qui sont en local mais vous allez avoir ou qui va peut-être mettre un cash vous allez avoir peut-être facebook qui va mettre un cash mais après ça peut aller au delà ça peut être toute l'infrastructure ou une partie du stockage qui va être hébergé dans un data center pour pouvoir être plus proche des utilisateurs qui vont utiliser le service d'accord c'est très intéressant effectivement de voir que au delà des clients locaux les potentiels clients à l'international aussi peuvent peuvent être intéressés parce qu'effectivement on y a eu des projets par ci par là pouvoir comment est ce que déjà avec le point d'échange il y avait des des questions des discussions autour de ce genre de de partenariats avec ses créateurs de contenu donc effectivement ça ça ouvre la porte à ces gens d'opportunités alors il y a d'autres questions encore du chat une qui a je pense à réponse évidente mais je vais quand même la poser alors les trois liens en termes de fournitude d'internet sont ils fournis par le même fai absolument pas ok est ce que c'est confidentiel ou est ce qu'on peut savoir les fai alors vous pouvez savoir vous avez un cap sur glo vous avez un cap sur mtn et puis vous avez un cap sur togo télécom d'accord la question suivante c'est y a-t-il des raisons d'état qui puisse prévaloir sur les clauses de contrats que vous aurez avec vos clients et le commentaire qui suit c'est même dans les pays les plus libéralistes on soupçonne que les états ont les yeux sur les données qu'en est-il de cloud en dirac vers la sécurité du gondwana je pense que cloud irak et il faut dire les choses telles qu'elles sont un cloud irak c'est une société togolaise donc nous sommes soumis si vous voulez à la législation togolaise donc tout dépend en fait encore une fois de je sais pas comment est ce que mais si vous avez une descente ou si vous avez une commission j'ai envie de dire oratoire qui décision de justice qui intime le l'accès j'ai envie de dire l'accès aux données ou autres ça peut être autre chose parce qu'encore une fois je donne un exemple lorsque je me rappelle il y a eu un incident où on devait dévorer l'iphone d'un utilisateur et ben apple enfin je ne pense pas que apple et données on a pu donner on a pu avoir accès aux téléphones mais on n'a pas pu avoir accès à l'information maintenant après si vous hébergez que vous encryptez les données d'une certaine façon après c'est autre chose mais nous ne pouvons pas complètement déroger à tout ce qui est raison d'état parce que quand on parle de raison d'état c'est raison d'état il ya rien à faire si l'état vous réquisitionne pour venir faire quelque chose vous ne pouvez rien faire d'accord alors je rappelle pour ceux qui nous ont rejoint en tant que nous parlons de cloud enrac le data center et que nous sommes en train d'aborder l'aspect sécurité des données l'infrastructure mise en place la garantie aussi nous avons parlé des offres services et nous avons eu aussi une idée des des coups donc si vous avez aussi des questions vous pouvez ne pas attendre la fin vous pouvez poser ces questions dans le chat nous allons faire le va-et-vient entre ce que nous avons prévu et les questions dans le chat alors l'autre question parce que c'est aussi la réalité il y a eu pratiquement je crois le même jour le lancement de notre data center est ce que vous pensez que cela aura un impact sur le fonctionnement de cloud enrac ou bon ça ne fait rien chacun fait son business il n'y a pas vraiment de il n'y aura pas vraiment d'impact bon c'était pas tout à fait les mêmes jours mais je pense que le effectivement l'ouverture du data center de du gouvernement aura forcément un impact sur les activités de cloud enrac un impact dans la clientèle potentiel que nous pouvons avoir puisque c'est un concurrent bon je retiens moi de mon côté que c'est surtout bon pour les utilisateurs parce que lorsque vous êtes la concurrence effectivement vous aurez une meilleure de meilleurs coûts éventuellement et d'une meilleure qualité de service donc mais de manière générale il y aura un impact je donne un exemple bête l'infrastructure de du gouvernement par exemple serait une partie serait certainement au niveau du data center du gouvernement qui est un manque à gagner bien entendu pour cloud erac seulement là où je voudrais aller un peu plus loin c'est qu'il faut distinguer entre les deux les deux services et de data center je pense et je voudrais pas parler à la place de data center du gouvernement qu'il va s'agir essentiellement de location d'espaces de colocation donc je pense qu'il ya une partie colocation pour le public et une autre partie pour le gouvernement mais je pense qu'il s'agit essentiellement de colocation et probablement avec les services eyes and hands par contre cloud erac nous avons une offre qui est un peu plus vaste et comme je disais tout à l'heure nous avons une offre de service haïti manager qui au delà de la colocation nous allons offrir des services cloud je dis encore une fois qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont besoin de pouvoir héberger des données peut-être en local encore une fois comme je disais pour la proximité avec les utilisateurs et de ce fait là cloud erac va permettre aux gens qui ont de petits budgets parce que nous un racontier j'ai parlé tout à l'heure j'ai donné un ordre de prix on peut être n'importe où entre 2000 et 3000 dollars donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir louer un racontier mais ce qui est possible de faire 2000 dollars 3000 dollars 1 million 2 1,5 million donc 1,7 million donc pour dire encore une fois on permet donc aux utilisateurs qui n'ont pas qui peuvent pas se permettre de louer tout un racontier de pouvoir prendre des espaces u donc on peut aller de manière progressive et modulaire deuxièmement ceux qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un serveur parce que vous avez peut-être besoin d'un serveur de corps de avec 16 corps vous avez peut-être ou 32 corps vous avez peut-être besoin de 200 séquences giga de mémoire ou plusieurs terra de 10 dur vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir ce type d'infrastructure physique vous pouvez louer de l'espace qui ceci vous revient moins cher et de manière et vous pouvez le payer de manière modulaire ensuite j'ai parlé d'autres services d'accompagnement dans tout ce qui est plan de reprise d'activité plan de continuité d'activité qui sont des activités qui vont faire partie de cloud erac et que je ne sais pas comme je dis encore une fois je laisserai peut-être des voix plus indiquées expliquer les services qui vont être offerts par le data center du gouvernement mais je ne pense pas qu'ils aient vocation à faire ce genre de service là donc je pense qu'au delà des aspects colocation il ya d'autres services sur lesquels nous sommes et j'imagine que aussi d'autres sur lesquels ils sont qui sont indépendants et donc nous nous essayons de toucher un peu tout le monde en offrant en faisant des offres qui sont modulables et qui peuvent aider à grandir alors je pense que ce n'était pas prévu mais je pense qu'avec ces échanges là ce serait bien de trouver l'occasion si d'avoir aussi un interlocuteur de du cloud de data center solide de l'état pour nous parler aussi de ce qu'ils ont comme offre service pour voir alors il ya des questions dans le chat mais une avant ça on a une petite expérience avec les fournisseurs comme amazon et autres au niveau de leur service qui c'est à dire quoi quand tu fais du cloud computing aujourd'hui avec ils ont des modèles où ils vous disent c'est gratuit c'est à dire que vous avez pas mal de services gratuits en tout cas dans la période où vous voulez essayer mais après au moment de la facturation ce n'est pas très clair c'est à dire quoi les tarifs semblent très minimes genre 0,0 quelque chose dans la mais à fin du mois tu t'es autour avec 75 mille 100 mille et tu ne comprends pas très exactement comment les calculs sont faits alors ma question en fait elle est celle ci déjà est ce que les ces mêmes serveurs là pardon ces mêmes services ce genre de aws est ce que c'est ça que nous avons niveau du cloud public si oui est ce qu'on a des techniciens ou des commerciaux qui peuvent vraiment aider à au moment de facturer pour comprendre parce que généralement le client veut savoir d'avance comme combien il va payer à la fin du mois mais avec ce modèle généralement te dit tu paies ce que tu consommes mais après des fois tu es largement déçu de ton budget donc est ce que c'est un peu le même modèle de fonctionnement tu paies ce que tu consommes et si oui est ce qu'on a des commerciaux et techniciens qui peuvent aider les clients qui viendront pour ces services là alors c'est une question très intéressante effectivement quand on parle de cloud c'était toujours un peu compliqué surtout comme vous dites calcul en fonction de nombre c'est plus utilisé etc non nous n'avons pas adopté cette politique parce que c'est compliqué à comprendre c'est compliqué à mettre en place aussi mais nous fonctionnons sur des forfaits donc tout à l'heure j'ai parlé d'un certain nombre de forfaits donc lorsque vous prenez un espace de stockage ou un espace que tu computes ou autre ça va être des forfaits mensuels on va pas s'amuser à calculer en fonction de des ressources bien que sur la console de ceux qui veulent le veuil on peut voir les ressources qui sont utilisées et j'aimerais faire un clin d'oeil malheureusement il n'est pas là nous travaillons avec un togolais qui est très calé dans tout ce qui est cloud et qui a mis en place une infrastructure qui sous-tend en fait notre cloud qui s'appelle aromé et je pense qu'ils ont fait une conférence vous avez ils devaient organiser une conférence il s'agit de monsieur dania faunco avec lequel nous avons déployé ce cloud et la beauté de la chose c'est que vous pouvez en ayant un berger sur cloud des racks si vous le désirez peut-être que vous avez vocation à l'est à l'international à tout ce qu'on souhaite c'est qu'on est un marty kirkberg au togo vous développez un service qui marche très bien à l'omé et que vous avez vocation à lui déployer l'international vous avez tous les éléments tous les métriques pour pouvoir évaluer quelles vont être vos votre consommation auprès de amazon ou de azur par exemple et vous avez la possibilité de répliquer à vos machines virtuelles qui sont dans le cloud de cloud erac sur amazon ou azur donc c'est juste vous dire que nous avons nous avons essayé d'aller assez loin dans la fourniture de services que nous avons au niveau de cloud et voilà mais je vous rassure que ce sera uniquement des comment dire c'est des forfaits pour ne pas justement avoir à se casser la tête à déterminer quels sont les coûts etc je pense d'ailleurs que sont plus des pièges qu'autre chose mais ça va être des forfaits pour que vous sachiez exactement quel va être votre conseil enfin quel va être votre budget de l'utilisation de l'infrastructure d'accord merci merci d'avoir soulagé les gens par rapport à rapport aux calculs parce que plus d'un plus d'un plus d'un fermer leur compte après avoir payé la facture plus d'un fermer leur compte y compris moi même et ça ça décourage pour pour quand même initier de petits projets pour comprendre le monde du cloud computing et je fais aussi un coucou à dany je suis content de savoir qui fait partie aussi du projet c'est rassurant pour ceux qui le connaissent en tout cas et je vais retourner au tchat alors la question suivante c'est nous sommes dans un début en ce qui concerne la création de contenu locaux et consorts quel genre de service les clients peuvent-ils avoir de votre part alors je continue peut-être la question que voulez vous apprendre aux clients utilisateurs créateurs de contenu quel avantage un hébergement de site aura à héberger chez cloud enrac versons group amazon et tous les hébergeurs étrangers merci beaucoup donc je pense que pour revenir à la question la première question c'était à la création de compte les créateurs de contenu locaux quel genre de service les clients peuvent-ils avoir de votre part d'accord pour ceux qui ont les ceux qui créent des contenus locaux comme j'ai dit tout à l'heure nous avons des solutions de cloud public dans ces solutions là vous permet de déployer très rapidement d'ailleurs il ya beaucoup de templates dans la création de lorsque vous voulez créer une machine virtuelle contrairement à mettre une machine physique mettre un cd démarrer sur le cd faire l'installation vous avez des logiciels qui sont préinstallés on va avoir donc des plateformes qui vont être prédéployés ça peut être c'est pas wordpress ou autres jume là etc des plateformes qui vont être déployés on va avoir aussi des software service donc pour les gens qui ont besoin de déployer des logiciels au lieu de se casser à tête à faire tout le processus vous créez votre machine virtuelle et logiciel est automatiquement installé en moins de puisque les images sont prédéfinies en moins de quelques minutes et vous avez aussi la possibilité d'utiliser d'autres solutions peut-être un peu plus avancées pour ceux qui sont débutants dans le dans le dans le domaine mais vous pouvez héberger facilement des données sur le cloud vous pouvez héberger votre site web vous pouvez héberger des applications n'est pas limité à des sites web vous n'êtes pas limité à du php vous n'êtes pas limité à de la sp vous avez une toute une variété de plateformes que vous pouvez déployer de systèmes d'exploitation aussi à disposition alors j'ai parlé très de manière très barbare mais voilà un peu ce que vous avez c'est à dire c'est très flexible et on vous facilite la vie en termes de déploiement de solutions maintenant pourquoi héberger à cloud irak plutôt que héberger chez google ou ailleurs je pense que vous avez donné une première partie de la réponse dans l'intervention précédente lorsque vous vous voulez louer de l'espace cloud et que vous ne savez pas à l'avance quel est votre budget et que malheureusement vous n'avez pas non plus d'interlocuteur qui peut vous expliquer ce pourquoi vous avez eu telle ou telle facturation je pense que avoir quelqu'un de visu avoir un interlocuteur local facilite en fait tout ce qui va être déploiement et pour ce genre de questions aussi vous avez on peut avoir des entretiens bilatéraux où on peut expliquer un peu j'ai envie de dire les solutions que nous allons offrir les solutions qui à disposition pour faciliter la vie aux utilisateurs maintenant je dis encore une fois nous allons bientôt lancer la console d'achat parce que pour le moment tout n'est pas automatisé mais bientôt vous allez avoir la possibilité d'automatiser entièrement tout le processus de création de machine virtuelle de création de logiciels de création de plateforme etc à partir de votre navigateur web donc c'est dire que c'est plutôt simple à administrer aussi et donc vous allez avoir plus ou moins le même service sauf que vous allez avoir la proximité en plus alors juste une petite précision pour ceux qui ne sont pas techniciens c'est que aujourd'hui les technologies de cloud computing permettent d'aller très très vite et en deux trois clics vous faites des actions qui avant prenaient des heures et demandaient une un grand niveau de technicité aujourd'hui si tu veux avoir un serveur avec tel système d'exploitation ubuntu linux que tu veux avoir après tel nombre de logiciels installés a dit le temps d'installer tout ça ou l'expertise qu'il faut aujourd'hui tu vas juste voir on va te dire installe un serveur de site web avec tel cms tu cliques et le temps d'aller revenir tu vois que tout est installé avec des paramètres par défaut et là tu vas directement faire les paramétrages ou configuration précisément par rapport à ton projet donc ça va très très vite en fait et donc voilà il y a une autre question c'est cloud en rack est-il déjà opérationnel et quelles sont les conditions administratives pour souscrire à une offre d'accord alors cloud et rack est opérationnel pour souscrire à une offre c'est à dire bon ben il ya un formulaire de de services qu'il faut remplir ça dépend du type de service que vous voulez avoir est ce qu'il s'agit de colocation comme on a dit est ce qu'il s'agit de location dans l'espace cloud est ce qu'il s'agit de d'un cloud privé que vous voulez qu'on mette en place pour vous tout va dépendre du type de service maintenant sur les conditions administratives je pense que c'est les conditions classiques un c'est à dire avoir en réalité on n'est pas je sais pas forcément une entreprise qui doit venir je pense que les individus s'y peut venir donc avoir des documents d'identité d'une personne physique ou morale expliquer un peu la capacité des besoins exprimer les besoins et à partir de là on s'assoit pour définir une offre je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais oui je pense que oui mais non il ya il ya une question toute simple que je n'ai pas posé mais qui est qui bien sûr n'est pas aussi évident où se trouve cloud et réaction veut venir souscrire où est ce qu'on va alors le cadre a qui se trouve dans l'immeuble de café informatique dans l'immeuble de café informatique alors autre question c'est le data center en lui même est-il redondé si oui les données des clients sont répliquées par défaut sur les sites supplémentaires où cela sera un service supplémentaire auquel le client doit souscrire sinon la chose est-elle envisagée à court ou moyen terme merci pour la question alors le site lui-même l'infrastructure elle-même est redondée pas redondé excusez moi il ya une sauvegarde de tout ce qui est information au niveau de d'un partenaire avec lequel nous faisons le même type de service c'est à dire que nous assurons aussi pour eux ce qui va être sauvegarde de données et eux aussi le font pour nous maintenant si vous voulez des services mais effectivement il ya la possibilité d'offrir en plus un service de sauvegarde qui vous est spécifique c'est à dire que nous on va faire une redondance pour les données qui nous concernent si on héberge vos données s'il ya quelque chose on peut les retrouver pour vous par contre si vous même vous avez besoin d'un service externe de sauvegarde nous pouvons l'offrir je donne un exemple banal parfois ça a l'air contre intuitif mais c'est pourtant une réalité est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire des backups de ce que vous hébergez dans le cloud ça peut paraître contre intuitif encore une fois mais vous dites que le cloud normalement le disque dur ne tombe pas un pc ne peut pas tomber etc mais vous devez quand même faire des backups pourquoi parce que vous pouvez faire une mauvaise opération sur votre système d'information ou bien vous pouvez être victime d'une attaque ou autre chose tout dépend de comment c'est hébergez donc vous avez besoin d'avoir de toute façon une sauvegarde quelque part même si vous êtes hébergez dans le cloud même ceux qui sont qui ont microsoft office 365 dans le cloud font des sauvegardes donc parce que il peut y arriver que vous perdiez des données même par erreur humaine par l'administrateur lui même qui a tapé une mauvaise commande etc donc il peut y avoir un service de sauvegarde qui va vous être proposé qui peut être en local ou que nous pouvons mettre sur un autre cloud qui vous sera proposé mais ça c'est des services supplémentaires ok en cas de colocation avez vous des normes ou formats de serveurs auxquels le client doit se conforner absolument donc bon comme on a dit tout à l'heure ça doit être des serveurs rackables donc puisque ça rentre dans des armoires tout est organisé pour que l'on puisse les mettre dans des armoires donc c'est forcément des serveurs qui sont rackables mais en termes de taille comme j'ai dit on commence à partir de des unités de mesure de rack qui sont de 2u donc dans un rack dans une armoire informatique en général vous avez 42u donc vous pouvez mettre 42 serveurs de taille 1u mais pour démarrer à cloud erac vous avez besoin d'un minimum de 2u pour pouvoir donc le serveur rackable et à une taille de 2u minimum pour que nous puissions commencer un hébergement en termes de colocation juste pour comprendre ça c'est une question personnelle lorsque nous parlons de colocation est-ce que c'est le client qui amène son serveur ou bien il vient louer c'est le client qui amène son serveur voilà ok d'accord ok d'accord mais il peut aussi louer un de vos serveurs il n'a pas besoin d'apporter son serveur physique voilà il peut louer aussi des serveurs c'est une option mais en général lorsqu'on parle de colocation vous allez prendre un serveur physique ou bien un firewall ou bien un routeur bien tout ce que vous voulez tout ce qui est équipement informatique qui est rackable vous le mettez dans l'infrastructure dans le rack et vous créez votre petit réseau ou bien vous créez l'interaction entre les différents systèmes à partir de là mais donc voilà d'accord alors une autre question quels sont les modes de paiement qui sont prévus vu qu'il ya cet avantage de proximité je suppose que ce sera au niveau des modalités mensuelles annuelles je suppose alors je vais répondre en deux façons parce que j'ai compris aussi de deux façons différentes la première chose c'est qu'effectivement ça va être des modalités de paiement mensuels trimestriels ou annuels on est flexible dessus seulement si vous faites un abonnement une subscription annuelle vous aurez vous avez bénéficié de peut-être plus de d'aller avoir une petite remise versus si vous faites une location uniquement mensuelle la deuxième chose des modes de paiement nous allons offrir à tous les modes de paiement locaux d'abord timoni flouze tout ce qui va être visa mastercard pour ceux qui veulent payer en ligne et bien entendu pour les infrastructures beaucoup plus importantes on va aller sur des modes de paiement plus conventionnel j'ai envie de dire virements bancaires alors je vais ouvrir une petite parenthèse pour faire un retour d'expérience personnelle par rapport à un autre produit je ne dirais pas de notre produit qui est le net master et pour dire que les je ne sais pas si c'est le fait d'avoir d'en avoir fait une entité à part entière mais en tout cas personnellement et le retour que j'ai on apprécie mieux la gestion du point tg aujourd'hui que ce soit au niveau de des temps de traitement des requêtes que ce soit au niveau de mois de paiement aujourd'hui effectivement tu peux payer pas timoni tu n'as presque pas besoin d'être de passer physiquement là bas pour gérer le point tg donc je suppose que l'expérience de net master va servir aussi pour la dentac et donc si on peut effectivement avoir cette fluidité est là à ce niveau ce serait super alors dans ce sens toujours le est ce que un peu comme les autres l'offre est ce qu'on peut avoir des paquets peut-être pas forcément gratuit mais des paquets d'essai pour essayer d'apprécier un peu comme est ce que ça marche genre un mois quelques jours où on peut activer certains services créer un compte pour voir comme est ce que ça marche est ce qu'il ya quelque chose de prévu oui 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 dans ce sens il ya quelque chose de prévu lorsque la console va sortir nous allons d'ailleurs mettre à disposition des utilisateurs enfin nous allons mettre nous allons demander à peut-être une communauté du type de bêta tester de valider la console de cloud et juste après sur le plan marketing aussi je pense que c'est une façon aussi de rassurer les utilisateurs de comment ça marche de quelles sont les éventuellement les difficultés ou les incompréhensions qu'on pourrait avoir par rapport à l'utilisation du système donc oui effectivement il ya une offre d'adaptation on va d'accord il ya une autre question dès le lancement j'ai rempli le formulaire des visites d'idées vu que je n'ai pas eu de retour je voudrais savoir si les visites d'idées ont commencé alors effectivement on a eu quelques visites malheureusement on n'a pas il est difficile de pouvoir planifier à l'avance les visites contenu d'un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre en termes de sécurité ce qu'il faut savoir c'est que c'est un data center c'est pas non plus tout à fait un musée ce qui fait qu'on limite tout ce qui va être accès au à l'infrastructure donc les visites guidées sont on essaie de de limiter en fonction des retours que nous avons en fonction des visites que nous avons planifié parce qu'en réalité comme je dis encore une fois c'est pas quelque chose où tout le monde doit se bousculer à l'intérieur c'est pas l'objectif l'objectif c'est justement de garantir la sécurité plus des personnes rentrent plus vous créez enfin moins vous êtes en mesure de contrôler ce qu'il ya ce qui fait que les visites sont très limitées nous avons eu des partenaires qui sont passés bientôt sur la newsletter on va partager un peu les partenaires qui sont déjà passés et qui ont visité et je vais prendre le temps de voir on va on va vérifier avec je ne sais pas s'il y a des noms s'il ya des visites spécifiques qui qui sont prévues je vais voir avec l'équipe et on va voir comment intégrer les autres mais bon on est obligé de filtrer un peu pour ne pas laisser tout le monde c'est pas on ne sait pas de la ségrégation en tant que telle mais c'est compte tenu des mesures de sécurité qu'on est obligé de prendre d'accord je ne sais pas si c'est rassurant mais moi l'idée que j'ai eu en lisant la question c'est peut-être de faire une petite c'est pas si c'est une forme de vidéo oui oui tout le monde en tout cas vous pouvez consulter la vidéo dans l'enceinte c'est aussi une manière de sécuriser pour que ça ne circule pas un peu partout pour qu'on sache comment c'est fait mais en même temps vous n'entrez pas dans la salle physiquement mais au moins vous avez la vidéo qui vous montre ok d'accord c'est même la question c'est ce que la personne m'a dit est ce que oui alors nous sommes en train de virtualiser justement une visite nous avons une vidéo aussi de présentation qu'on va mettre sur le site probablement à partir de lundi donc pour présenter un peu l'infrastructure de manière générale d'accord ok alors je pense que nous avons fait un peu le tour est ce que dans le famille les participants il y en a qui veulent carrément avoir le micro pour poser une question sinon nous tendons plus ou moins vers la fin avec les différentes questions que nous avons eues est-ce qu'il y en a qui veulent oui monsieur gabin bonjour alors voilà j'ai deux questions la première question est ce que les offres vps en fait sont scalables en fait ça c'est la première question et puis la deuxième question prenons un exemple tout simple par rapport aux microfinances ici au pays la plupart des microfinances hébergent leurs données pour pouvoir relier tous leurs points et tous leurs points pour que bon ils puissent échanger en fait les données entre eux si ces microfinances là en fait aimeraient héberger leurs données chez vous pouvez vous leur donner en fait la possibilité de refaire une direction en fait ou bien de linker leurs points centrales ou bien de leurs points vers le datacenter ça c'est la deuxième question merci merci beaucoup pour la question je pense que la question est très bien posée et elle rentre tout à fait dans le cadre de des services que nous voulons offrir au public et lorsque vous parlez de des offres vps savoir s'ils sont scalables bien entendu elles le sont c'est une caractéristique justement de pourquoi on propose des serveurs virtuels donc si vous avez besoin d'augmenter l'espace disque vous avez besoin de revoir les paramètres liés à la mémoire peut-être ou autre effectivement vous pouvez le faire sur votre console que nous allons mettre à disposition donc ouais c'est les offres vps qui sont scalables maintenant ce qui concerne la microfinance donc en termes de colocation en réalité c'est vrai que nous avons parlé beaucoup de la colocation au niveau des racks mais nous avons un pilote ici qui permet justement lorsqu'on parle de des moyens d'accès nous avons un pilote ici qui permet de pouvoir mettre en place d une infrastructure éventuellement point multipoint pour pouvoir connecter les micro finances donc oui c'est une possibilité on peut héberger donc dans à la fois sur les racks dans les racks j'ai envie de dire et à la fois sur le pylône et de même il ya la possibilité aussi de pouvoir comme j'ai dit tout à l'heure si vous avez d'autres opérateurs avec lesquels vous travaillez encore une fois l'objectif de cloud erac même s'il est dans l'immeuble de café informatique c'est d'être carrière neutral donc nous autorisons nous laissons dans la possibilité aux utilisateurs de de prester avec des fournisseurs d'accès autre que ceux qui sont déjà présents oui et la deuxième question c'était la liaison entre les points points des microfinances ok monsieur gabin c'est bon vous avez les réponses oui oui effectivement d'accord une autre question dans le tchat sous quel délai pouvons-nous espérer la disponibilité de la console alors j'aurais voulu j'avais envie de dire avant hier mais je pense qu'on devrait pouvoir bon déjà il ya deux choses ainsi vous avez besoin si vous avez un besoin spécifique vous pouvez l'envoyer nous vous créons la machine virtuelle nous envoyons les paramètres c'est pas malheureusement c'est pas vous même qui pilotez la console mais c'est des offres vps qui sont déjà disponibles d'ailleurs on a quelques clients dessus déjà maintenant si vous avez besoin de la console j'ai presque envie de dire la semaine prochaine mais je vais me retenir de le dire pour ne pas que ça devienne la semaine prochaine est ce qu'il ya d'autres d'autres interventions ok est ce que nous pouvons avoir une idée de la capacité en stockage en tera ot malheureusement je n'ai pas la réponse comme ça sous les yeux on a une baie de stockage qui est dédiée justement pour tout ça avec plusieurs types de disques nous avons une baie de stockage avec des disques ssd des disques sata donc tout dépend de l'offre pour laquelle la personne est en train de souscrire mais on a on a quand même pas mal de capacités à plusieurs plusieurs milliers de terrains on a toute une belle uniquement pour le stockage j'ai pas malheureusement les chiffres mais je vais je peux les obtenir et si vous avez besoin de ça je ne sais pas si vous avez un très gros projet on peut vous le mettre à disposition ou vous créez comme j'ai dit encore une fois nous ne sommes pas limités à ce que vous disiez notre cloud vous pouvez créer votre propre infrastructure et mettre autant de disques autant de paie de stockage que vous souhaitez et encore ça c'est technique encore une fois je pars entrer dans l'état technique mais tout ça là c'est on a on peut augmenter les capacités simplement en ajoutant une belle c'est pas quelque chose de compliqué une fois que vous rajoutez c'est automatiquement provisionné et puis on avance donc c'est très facile d'étendre la capacité en termes de stockage d'autres questions je ne vois pas de m'élever alors peut-être un petit rappel rapidement donc on était en train de parler de découvrir un peu cloud enrac nous avons parlé des services qui sont offerts à savoir eyes and hands nous avons la colocation le cloud public le cloud privé le plan de continuité plan de reprise d'activité et la sauvegarde nous avons vu aussi un peu les offres qu'il ya donc il ya au niveau du vps des coûts autour de 16 000 francs par mois par exemple ou pour les racks à partir de 2u donc faisant 15 000 par mois et nous avons parlé aussi de la sécurité donc pour ce qui est de l'électricité on a plusieurs chaînes d'électricité on a un système de batterie onduleur mise en place il ya la climatisation spécialisée aussi qui est prévu pour et l'humidité et la température côté sécurité aussi il ya les mesures qui sont prises caméras de sécurité accès biométrique etc et une information qui n'est pas des moindres c'était aussi de savoir que le cloud enrac est relié au point d'échange que nous avons aujourd'hui en plus des trois liaisons redondées toujours au niveau de la capacité donc ou des avantages aussi que nous avons c'est la proximité en plus de de l'environnement aujourd'hui et l'expérience des entités qui sont derrière cloud d'endrac et nous avons aussi touché un aspect important au niveau de la facturation qui est un forfait mensuel et non pas ce petit calcul casse-tête et nous avons aussi la console qui va bientôt arriver aussi et en plus de la version d'adaptation version test pour ceux qui voudraient avoir une idée de comment ça marche et bien évidemment il ya toujours la visite aussi d'idées virtuelles qui est possible et pour les modalités aussi il ya le format mensuel trimestriel en plus des modes de paiement locaux comme internationaux et puis je pense que oui j'ai abordé les différents aspects donc cloud enrac est déjà opérationnel aussi donc déjà lundi à lundi à férié donc déjà mardi matin 7h30 vous pouvez vous pointer pour prendre déjà un serveur et donc je pense que c'est quand même louable ces genres d'initiatives l'environnement ne permet pas toujours de doser ces genres de choses mais je pense quand même qu'il faut commencer quelque part quelque chose et donc nous souhaitons déjà bon voir beaucoup de courage à tous les promoteurs derrière cloud enrac alors je ne vois toujours pas de main levée donc je vais moi j'ai levé la main je donc bonjour à tous bonjour kido dga plutôt j'allais dire je voudrais donc prendre la parole très rapidement pour dire nos remerciements à la structure cloud enrac à travers la personne de dga ce qui dos pour l'opportunité qu'ils ont offert à la communauté encore ce matin de découvrir combien le l'écosystème togolais est prêt est capable de rebondir nous avons entendu parler de data synthèse dans d'autres pays depuis quelques temps nous utilisons les data synthèse de façon virtuel nous savons pas que le togo serait un jour fournisseur en termes de service data center c'est d'abord un joyeux c'est un plaisir d'avoir chez soi pour beaucoup de raisons qu'il a déjà cité une data je dirais que le privé le privé au togo a toujours innové que ce soit pour faire venir internet au togo ou que ce soit pour faire les data centers c'est un grand plaisir de voir que le secteur privé rebondit toujours et nous souhaitons comme disait tout à l'heure le présentateur un bon vent nous souhaitons un bon vent beaucoup d'encouragement et nos pensées positives vont accompagner le projet pour le bien de toute cette communauté pour que nos services pour que nous puissions bénéficier de ces services-là à domicile donc merci beaucoup Akido pour la présentation très technique très brillante comme je le disais la dernière fois en privé c'est toujours du lourd donc merci merci pour ta disponibilité à la merci à vous je vous remets la parole le présentateur merci président merci pour d'accord alors en attendant éventuellement une dernière main quelques informations rapidement actuellement au niveau d'isoc togo il ya le programme fondamentale ce qui est le programme d'isoc international que nous avons implémenté au togo donc c'est des c'est des modules de formation et le deadline pour soumettre des projets c'est le 30 de ce mois donc mais après c'est aussi des la plateforme de e-learning de isoc international est toujours disponible donc des fois le la réalité c'est que vous souscrivez pour le cours mais après vous êtes tellement occupé que vous n'arrivez pas à tenir le délai mais ce n'est pas ce n'est pas la fin donc après quand vous avez du temps vous pouvez toujours aller sur la plateforme de la d'isoc international pour gratuitement même pour certains modules pour d'autres c'est toujours gratuit sauf qu'il faut un mentor donc là il y a des délais d'inscription pour suivre les modules et tout ça donc nous invitons les membres ceux qui ne sont même pas comment adhérer à isoc togo c'est gratuit ça vous prend à peine 5 minutes quelques clics et pour pouvoir bénéficier au delà de ça de la formation des autres avantages également l'autre rappel que je ferai c'est les projets financés du programme beyond the net c'est un programme qui permet de soutenir les chapitres et les membres du chapitre d'isoc togo donc l'idée c'est que vous avez un projet vous approchez le CA le conseil d'administration et vous accompagne pour des fois recadrer pour que le projet ne soit pas trop long parce que c'est généralement un projet qui peut être exécuté en 1 à 3 mois et vous avez un financement en fonction de la taille du projet vous avez un financement pour gérer le projet et éventuellement reconduire le projet en fonction du succès et nous avons eu la chance d'avoir plusieurs projets déjà financés au togo donc si vous avez des projets n'hésitez pas à nous contacter l'autre point que je vais aussi rapidement aborder c'est le prochain thème la date n'est pas encore fixée le prochain thème probablement de notre talk show serait à propos de la nuisance des installations d'un FAI nous sommes en discussion avec un des FAI pour aborder leur cas mais on va voir comment est-ce qu'on peut aborder également ce thème parce qu'il y en a qui en parle ce n'est même pas connu de certains mais c'est une réalité que nous pouvons aussi aborder et comme je l'ai dit tout à l'heure dans les échanges nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons aussi avoir un interlocuteur du d'état sainteur du gouvernement pour comprendre un peu aussi leur offre comment est-ce que ça se passe de toutes les façons plus nous avons de beaucoup de bonnes viandes gâtent pas la sauce comme on le dit si bien donc plus nous avons de bons services mieux c'est pour nous les clients et sûrement que les prix aussi vont être de mieux en mieux pour nous à notre portée donc ceci dit je pense que nous avons fait le tour de la question je remercie les uns les autres qui ont bien voulu assister à cette session la session enregistrée comme je l'avais annoncé au début donc dès que possible nous allons remettre soit la vidéo directement sur youtube et partager le lien ou en tout cas vous aurez le lien de la vidéo pour ceux qui veulent revoir ou bien partager avec ceux les proches qui n'ont pas pu suivre donc encore une fois merci à tous d'être venus merci beaucoup grand frère kido d'avoir été des nôtres d'avoir accepté répondre à notre question et on se dit à très bientôt et à mardi matin à cloud enrac pour prendre un serveur au revoir à tous et bon salut merci merci beaucoup merci 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 merci